Salut les guerriers, c'est Roknard sur Fitness Fusion. Aujourd'hui on est là pour faire des fusions, c'est moi qui prends les rênes de la chaîne. D'habitude je suis dans le gaming, mais aujourd'hui, un petit challenge entre 3 combattants incroyables. Je vais vous les présenter et je vais vous expliquer le challenge après. Viens là, viens là. Donc c'est plus ma chaîne en fait. Viens là. C'est toi Gotaga ? Presque, presque. On a Jijo, vous le connaissez très bien. Donc le challenge il va se faire en fonction du poids de corps de chacun. Tu pèses combien ? 78 à la dernière pesée. 78, c'est notre combattant le plus léger. On va assurer les gars, vous savez. Il mousse. Viens, viens, viens. Tu pèses combien toi ? Dis-moi, tu pèses combien vite ? On va dire 95. Ah, je préfère ouais. Ok, on a notre combattant le plus lourd. Des bras incroyables, un max au développé couché à 190 kg. Et ici on a quelqu'un qui n'arrête pas de s'échauffer, qui est inconnu au bataillon, qui est mon colocataire. Qui es-tu ? Je m'appelle William, je fais 80,6 kg. Pour mes perfs, je suis à 150 dc posé. C'est bon, c'est bon, ça va aller. En gros, tout le monde tire le dé en même temps. Tout le monde avance en même temps. Celui qui finit en premier bénéficiera de plus de repos. Et celui qui finit en dernier, logiquement, moins de repos. Et ensuite, on relance, etc. Voilà, donc en gros, ils vont s'affronter sur un jeu de loi. Je vais vous montrer le plateau. Vous connaissez ce jeu où tu dois lancer un dé. Tu avances sur un plateau. Et bien sûr, ce plateau, vous allez voir, il va s'afficher à l'écran. Il y a du squat, il y a du développer couché, il y a des dips, des fractions, etc. Il y a un facteur chance. Dans les commentaires, vous pensez que qui va gagner ? Ça, ça, soyons ça. Le perdant aura un gage qui n'est pas encore défini. On va voir ça. Vous avez le temps de réfléchir. Là, ils sont en train de s'échauffer. Et merci à Fort Fitness qui nous a laissé la possibilité de filmer. Et c'est parti. Pour déterminer qui va commencer, ils vont tous lancer le dé. Celui qui fait le plus bas commence. C'est aussi simple que ça. À toi, Pimous. Bien. Non, non, il est cassé, là. Il est cassé. On le compte où il est cassé ? Pour moi, il est cassé. Lance-le bien. Et tu sais quoi ? Lance-le loin. Nous avons un 4, 4. OK. Bah, tu ne lances plus loin. À toi. Plus gros shift qui commence. Vous pouvez le lancer où vous voulez. 4, oh, il y aura peut-être un rematch. Je relance ou quoi ? Ok, d'abord, oui, 2. C'est entre nous, 2, maintenant. Non, non, c'est vrai, tu as raison. Oh là là là, 6 pour Pimous. Lui est dopé même dans les jeux de hasard. Et c'est un 5 pour DJO. Donc c'est Pimous qui va commencer. C'est bon ? C'est moi qui vais t'annoncer. Je vais t'annoncer, tu dois faire 8 reps à 60% de ton poids de corps au développé couché halter. 57 kilos. 57 kilos. On va travailler sur les 57 et demi. 8 reps à 57 kilos. 8 reps à 57 kilos au développé couché halter par Pimous, c'est parti. 5. Inch'Allah. Recule de 2-4. Recule de 2-4, tu dois faire... Yes ! Allez, 160 au soulevé de terre. 6 reps à 2 fois son poids de corps. 78 fois 2 des mecs. Ok, William aussi est tombé sur le soulevé de terre. Exactement la même chose, il va soulever de terre 6 reps à 160. C'est réalisable ? Ouais, ouais, c'est réalisable. Allez, allez, on n'a pas le temps de s'échauffer là. C'est de l'eau. 8 de rebond, 8 de rebond. Ah, c'est de l'eau. Allez, gros, c'est ça. Allez, vous allez tous envoyer chacun votre tour pour savoir ce que... Moi, je n'avance pas. Lui, 50 tractions pour Pimous. Oh ! Les petites jambes de Pimous, il avance doucement. 3, je vais t'aider. 1, 2, 3. 50 dips, 50 tractions pour Pimous, 50 dips pour Gidjo, et 50 dips pour William. Ça va être un round au poids de corps. C'est parti. C'est parti, les médecins. 4, tu vas tomber sur quoi ? Il vous a fait 4, il est tombé sur. Je suis où ? Je suis là. 54, 55, c'est mis. 50, ça va être pas sûr pour lui. 4, 4, 4, c'est pas mal. Non, mais Pimous, tu es pique. 100 pompes. Moi, j'étais ici. J'étais ici. 4, 1, 2, 3, 4, 100 pompes. 100 pompes. Eh bien, monsieur, je suis ici. Pour les mêmes tirages, ça se plagie par ici. 5, c'est rien. Enlever ses habits est une bonne stratégie pour le poids de corps. C'est vrai. Super coach Rokna. 5, 6. 1,2 fois 15 euros, oui. Pimous doit faire 15 reps à plus 20% de son poids de corps. 115 environ. 115. C'est de l'eau, toi. 6. Ok, Gidjo, il arrive sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. La RM au soulevé de terre. 195. Bon, Gidjo, à toi, oui. 1, non. Rejouer. 2. Retour case départ. Putain, mais elle est quittée, elle est où ? Du coup, je fais quoi ? Je rejoue ou pas ? J'attends start. William sur la case départ va devoir jouer pour recommencer. 5. 1, 2, 3, 4, 1. Retour au soulevé de terre. Ok. Soulevé de terre, regarde. 6. 7. 8. 8. 11. 12. 13. 14. 15. La même que tout à l'heure en fait. La deuxième fois, tirer par 160, 5 je crois. Moi, je suis dans mon jeu, ça y est, je suis énervé. Je suis là pour gagner. Allez ! Pour l'instant, petit débrief. Qui est le plus fatigué ? Moi. Jidjo ? Qui est le plus fatigué, tu penses ? Ça va, ça va, je crois. Comment ça va ? Qui est le plus fatigué, c'est moi ? Sérieux ? Je suis KO. Moi, mais si je retombe sur DPEC, c'est le plus fatigué. Ok, on dirait que c'est Pimous qui est le plus fatigué, mais on va voir. Euh, le D. C'est moi qui l'ai ? Non, c'est toi. Dans ta main droite. Ah si, c'est le plus fatigué. 6. Recule, recule. Oh la la. Vous voulez DPR ? Un max au terre. Pour Pimous. 2,5 kg, 230, 200. 230, ça va être environ. Allez-y, suivant. Ok. 2,30. 6. Développés militaires. 20 reps à 30%. Au développés militaires. Alter, debout. 25 kg, on arrondit au-dessus. 25 kg, 20 reps. Pas deux, pas deux, pas deux, pas deux, pas deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était la dernière case. 100 reps à 8 kg pour DJO au curl. 1 rep à 230 au soulevé de terre pour Pimous. Et 20 reps au développés militaires à 25 kg pour William. C'est parti. Encore 6. Là, si je fais les 20 d'un coup, je suis cul pour après. Donc là, on passe en mode tactique. 3. Allez-y, 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 allez-y. Allez-y, 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 allez-y. Amdoula, un avis ? Ah, ça fait vraiment mal. C'est quoi ta RM normalement au terre ? Récemment, j'ai passé 2,30 parce que j'ai arrêté le terre. Et là, c'est combien ? Je sais pas parce que j'ai arrêté le terre complètement depuis 7 mois. Non, mais celle-là, c'était combien ? 2,30. Ah ! Donc là, t'as fait tomber, en fait. Oh ! Intéressant ! 5. 1,3 fois 8. Au gros, Wink. Tu l'as déjà fait tout à l'heure. Putain. Pimous, il prend tout dans le dos. C'est maintenant qu'on termine le jeu. S'il fait 1, il a gagné. Yes ! Bon, les gars, je me laisse finir tranquillement. Quelle chance. C'est incroyable. Que des gros lancers de dés. Je crois qu'il a dû s'entraîner au lancer le DL. Oui. Il a compris comment il fallait faire. 3. 1, 2, 3. 15 reps à 120%. 95 kilos, Wink. 96. 96 fois 15. Maintenant que Jijou a terminé, on va laisser 3 tours pour essayer de terminer. Et celui qui est le plus en arrière sur le plateau de jeu aura perdu. 40 squats à ton poids de corps. Non, non, non. A 95 kilos. Moi, je suis là. Là, pour l'instant, t'es bien là ? Oui. 50 tractions, OK ? Là, tu seras moins bien. 50 tractions. Moi, je le connais bien. Les tractions, il va les manger. Vous allez voir ça. Allez, une répétition pour The Marocan Player. C'est l'heure de l'avant-dernier lancé. Je retourne là-bas. Je suis aussi au ma part. Rowing de retour pour Mouz. Moi, je suis ici. 4. 3, 4. Monsieur. PR. Monsieur, on a le PR. Tu veux juste pas perdre maintenant. C'est du hasard. Si tu perds, c'est du hasard. Il y a zéro hasard. C'est le D. Il n'y a aucun hasard. Je ne perdrai pas sur le fait que je n'ai pas fini mes mouvements. Je vais aller à l'hôpital, mais je vais finir mes mouvements. Il n'y a pas d'abandon. Je suis vraiment mal là. Mal, mal. Le PR, il m'a vraiment fait mal. Force et fiac. William, 200 kg sur le terre. À la magnésie. Sans ceinture ? Non, sans ceinture. Ah oui. Avec une blessure ou pas ? Peut-être avec un petit supplément sur la mémoire ? Ouais, peut-être. C'est possible. Ça va. Tu vas t'en avoir plus long. Dernier lancé de dés. Pimouz peut faire deux pour terminer instantanément. William n'a pas la possibilité de finir le jeu de loi. Qu'est-ce que vous espérez avoir là ? Ouais. Qu'est-ce que vous espérez avoir comme exercice ? N'importe lequel sauf celui-là. Celui-là. Tu peux pas arriver aussi ? Si. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Yes, merci Dieu. Bon, le pire ce serait où les squats ? Les squats. Le pire c'est six pour Bimouz. Cinq. C'est sur les doigts ? Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est bon. Tu vas peut-être gagner du coup. Moi, le pire, ça serait ça. Parce que là, ça équivaut à 130 développés couchés, 6 rêves. Après tout ce qui s'est passé, ça risque d'être vraiment pas facile. On va aller pour le challenge un petit add ? C'est avec moi. Ouais, let's go ! On est sur une égalité. Les deux combattants sont tombés sur la même case. Ils vont tous les deux faire sans pompe. Et le gagnant se jouera sur un lancer de dés. C'est parti. Nous, on vitait sur une égalité comme ça, non ? C'est notre bon esprit. Non. On va pas t'en cours ? Je crois que tu peux refaire le compte. Je suis loin de toi. C'est fini. Par rapport à la vitesse. Le gagnant de cet événement est Jijo. Ouais, il a encore triché ! Le tricheur ! La chance. La chance. La chance. Vous avez bien sorti mes deux fois. T'as pas fait de séance ? Non. Mais je vais vous avouer, j'avais deux dés. Ah ! Non, c'est pas vrai les gars, c'est pas vrai. Voilà du coup, William prendra une grosse droite ce soir. On devait pas lui passer de tuer un parrain pendant la nuit ? Ah ! Bon déjà, on est tous d'accord pour dire que les gars, c'était une première version. On l'a testé aujourd'hui. Il y a eu des embrouilles. Je sais pas si on va vous le laisser en montage. C'est bien pas bien dans le CD tant que j'ai pas fini hein ! Si si si, on speedrun le truc, t'es fou quoi, ça va durer 10 ans, il a raison. C'est fou le triche. Full triche, ça devient full triche pour moi. Non, ça, ça devient full triche. Mais la prochaine version, elle sera beaucoup mieux. Donc si vous voulez voir ça, activez la cloche surtout. Il y a plein de jeux fun sur Fitness Fusion. Et donner un CDI à reprendre aussi pour la présentation les gars. Franchement, il y a assuré. Le caméraman aussi, Tony, merci beaucoup. Les Ford Fitness évidemment. Les Ford Fitness. Grosse dédicace à Paul. Une superbe salle à mat, les gars. Dans les sous-terrains. Dans un sous-terrain. Hein ? Hein ? Qu'est-ce qui vous a flingué, vous, quand vous l'avez fait ? Genre, il t'a mis un coup que ça aurait pu t'empêcher de continuer. Moi, franchement, ils ont eu que de la merde, mon sale chien. Moi, quand j'ai terminé, je m'amusais à faire des tractions, des pompes pour avoir une vraie séance. C'est pas moi qu'il faut demander. William, toi. Moi, ce qui m'a peut-être mis dans la sauce, c'est... J'aurais bien aimé un peu plus de répartition. Je suis pas tombé sur des exercices jambes. Plus du rowing et des tractions. J'avoue que ça m'a mis une petite claque mentale. Tranquille. Je suis tombé sur plus fort que moi. Non, c'est un jeu de chien. Au final, on est là pour partager. Et on attend une revanche, bien sûr. On a trouvé le moyen de réduire la chance de ce jeu. Donc, on a décidé, il va faire tout le tour du terrain rouge en roulade arrière. Ça veut dire qu'il se laisse tomber en arrière, il fait une roulade, roulade, roulade. C'est ça ? Il fait tout le tour comme ça. En roulade arrière. En roulade arrière. En roulade avant. Je crois qu'il va faire mal. C'était Fitness Fusion. De l'AFF. Vous étiez en présence de ? J'ai joué. William. Il y a un problème là. Vincent. Et c'est qui derrière l'appareil photo ? Tony. Et puis Mousse. Force. Et Fion. Et Fion. Voilà. EDX. I forgot. Ce limiting hollow. On a prioriです, on a sûr milselles. Et puis Mousse. него il s'encliffe. Le même plus. Il s'encliffe. Il y a un petitität.